Salut à tous, bande de geeks ici Xeros pour 1, 2, 3 pixels et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mes achats hebdomadaires Cette semaine pas de gros 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 lot pas de choses énormissimes, pas d'achat en cash uniquement de l'achat aux particuliers et plus particulièrement sur une annonce sur le bon coin où quelqu'un annonçait qu'il vendait quelques jeux Super Nintendo ça m'avait tout l'air d'être intéressant donc je me suis déplacé pour aller voir de plus près ce dont il était question alors la chose qui m'avait interpellé c'était ceci le Superstar Soccer sur Super Nintendo en boîte voilà alors je me rappelle plus, je crois qu'il n'y a pas de notice dans celui-ci il manque la notice donc j'ai vu dans un premier temps ce jeu bon voilà ça reste un jeu de sport mais comme je vous l'ai dit j'essaye maintenant de rentrer un petit peu de jeux Super Nintendo et plus particulièrement si c'est possible en boîte donc en plus c'est le bon coin donc c'était pas loin de chez moi pas forcément de frais de port donc c'est l'idéal j'ai vu ensuite une deuxième annonce d'une personne qui vendait un autre jeu donc j'ai vérifié les noms et j'ai vu donc que c'était la même personne et donc cette personne vendait le Super Pinball donc un jeu de flipper tout simplement sur la Super NES donc c'est pareil c'est pas du gros gros titre mais ça reste en boîte dans des états relativement corrects voilà dans celui-ci il y a une notice il est complet avec la cale donc je me suis dit bon je vais au moins me déplacer pour ces deux choses là et puis on verra après on verra après si la personne a d'autres trucs et il s'avère que oui la personne n'avait pas encore tout mis sur le bon coin et elle avait donc en fait deux autres petits jeux à me composer donc je les ai pris alors malheureusement c'est du loose mais ça reste du très très bon donc j'étais très content de pouvoir les prendre donc il y avait le Street Fighter 2 tout simplement pas le Super Street Fighter mais vraiment le Street Fighter 2 celui-ci je ne l'avais pas donc je le rentre en loose c'est pas super super mais au moins ça fait plaisir de tomber dessus à un prix très correct quoi et le second jeu est un jeu que je recherchais que je finirais forcément par m'acheter de toute façon en boîte parce que je le veux en boîte il s'agit du Super Mario Kart voilà sur la Super Nintendo alors ça fait super plaisir celui-là de le rentrer je n'ai jamais pu y jouer donc ça c'était pour le lot Super Nintendo le seul et unique qui comportait uniquement ces quatre petits jeux voilà donc je vais demander la personne combien elle en voulait elle m'a annoncé 40 euros voilà bon 40 euros on va dire que c'est pas voilà c'est pas volé mais en même temps c'est pas non plus du super prix donc finalement on s'est mis d'accord sur un prix de 30 euros on était d'accord moi à la base je voulais en proposer 25 la personne en voulait 40 voilà on a essayé de couper à peu près la poire en deux pour 30 euros donc c'est quatre jeux alors ça me fait plaisir parce que il m'a offert d'autres petites choses qui dont il n'avait pas l'utilité il avait encore un Nintendoscope mais il manquait la loupe sur le bazooka et puis il était en loose quoi il était pas en boîte donc bon il le vendait 50 donc 50 euros Nintendoscope même pas complet et en loose en boîte bof 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 quoi au niveau de l'affaire donc j'ai pas pris par contre il m'a donné avec trois manettes donc une manette standard qui fonctionne voilà et également deux manettes turbo alors par contre ces manettes turbo là elles ne fonctionnent pas bon c'est la grande maladie des manettes turbo à un moment donné les manettes ne fonctionnent plus alors elles ont même jusqu'à 6 boutons vous voyez donc je vais regarder un petit peu plus près j'ai pas encore le temps de m'en occuper je vais regarder un petit peu plus près où est-ce que ça déconne si c'est réparable ou pas mais à mon avis c'est rien de bien méchant et il m'a donné également une prise secteur pour la Super Nintendo ainsi qu'une prise Péritel voilà impeccable super content il me manque plus que la Super NES en fait mais il n'avait plus la Super NES elle avait déjà été achetée le mec qui est venu acheter la Super NES en loose voilà il a préféré faire les propositions en loose donc super quoi de laisser moi perso je l'aurais pas vendu j'aurais pas vendu ma Super NES en loose même si le mec m'a proposé un bon prix qu'il voulait que je fasse de ça après donc ça va qu'il y avait un mec comme moi qui a pu récupérer ça parce que bah ça peut toujours être utile mais sinon moi j'aurais été le vendeur j'aurais pas accepté un prix moindre sans les câbles quoi enfin bref il fait bien ce qu'il veut donc voilà il m'a offert ça avec pour 30 euros voilà ce petit lot seul et unique que j'ai rentré cette semaine là il y a quand même eu une seconde chose que j'ai acheté alors c'était ni sur le bon coin ni en cash c'était tout simplement Visca qui m'a fait un véritable cadeau on ne peut dire puisqu'il m'a vendu le jeu Luigi's Mansion pour 10 balles il l'avait en double donc il me l'a vendu pour 10 euros ça fait vraiment plaisir de se dire de récupérer Luigi's Mansion en plus bah c'est complet voilà donc bon c'est une version pour des joueurs mais ça reste un super titre qu'en plus j'étais passé à côté en envie de grenier je l'avais laissé au tout début de ma collection je l'avais trouvé sur un stand et il manquait de la notice et je ne sais pas ce qui m'est arrivé à ce moment là j'ai dit il y avait un Star Fox aussi j'ai pas voulu les prendre ils étaient à 5 euros pièce là je le récupère pour 10 euros donc ça fait vraiment plaisir en plus c'est à bon prix 10 euros de Luigi's Mansion voilà ça ça reste un prix très correct et il m'a offert pour la même occasion donc un câble sous blister de Xbox bon le blister est ouvert mais euh mais voilà quoi bon il me l'a filé il en avait aucune utilité il ne savait pas quoi en foutre voilà il me l'a donné moi je l'ai pris je l'ai pris je l'ai pris le bestiu et puis il m'a filé également autre chose et je ne savais même pas que ça existait donc un lecteur a priori DVD pour la Xbox 360 voilà et je ne savais pas que la Xbox 360 ne lisait pas les DVD alors franchement c'est franchement euh c'est franchement bizarre euh c'est franchement bizarre je ne savais pas que la 360 ne lisait pas les DVD enfin c'est pas ça me semblait ça me semblait à l'île de soi que c'est en plus c'est un truc qui est énorme quand je vous dire c'est vraiment gros quoi ça fait presque la moitié de la console en taille donc euh donc voilà je n'étais pas au courant bon c'est en boîte je n'aurai très certainement aucune utilité peut-être que je m'en servirai un jour pour faire un échange avec quelqu'un je... et en fait la dernière petite chose qui a abreuvé ma semaine était une grosse surprise euh j'ai un ami en fait qui était parti bah mettre ses poubelles aux poubelles dans le conteneur et il s'avère qu'en levant le conteneur qu'est-ce qu'il voit ? il voit la boîte je vous jure c'est la vérité d'une Super Nintendo au fond du fond de la poubelle donc il a ni plus ni moins que plonger dans la poubelle et du coup bah il l'a sorti et il s'avère que bah il y avait encore les polices de sirène alors il manquait je crois qu'il n'y avait pas les notices dans la Super Nintendo mais il y avait encore bah le carton de la... vraiment la Super Nintendo était nickel quoi c'était un carton de... un carton standard de Super NES standard s'il n'y avait pas de pack ou quoi donc ça aurait été trop beau on a remarqué qu'il a quand même trouvé la boîte de la Super NES donc il a pu ranger sa Super NES dedans il était tout content et il y avait deux petites boîtes de jeux bah qu'il m'a gentiment donné voilà donc euh c'était quand même super cool de sa part d'ailleurs Christopher si tu regardes cette vidéo je te fais encore un gros bisou parce que c'était vraiment super ce que tu as fait là donc il m'a offert il y a juste la boîte sur Super NES voilà donc vous voyez que je me trouve le jeu une cale et euh et la mixis pour compléter tout ça mais bon les boîtes c'est quand même ce qu'il y a de plus chaud à trouver donc un jeu de sport comme ça je me fais pas trop de soucis pour trouver le jeu donc voilà j'ai trouvé enfin j'ai trouvé j'ai récupéré cette boîte de jeux super en plus c'est de la Super NES donc ça me permet de rentrer encore du Super NES dans ma collection et la deuxième boîte qu'il a trouvé et là j'étais fou quand j'ai vu ça j'ai dit non mais c'est pas possible un truc pareil il s'avère que c'était et là cette fois-ci il y a la cale et la notice et j'avais déjà le jeu ce qui m'a permis de l'avoir complet il s'agissait du F0 sur la Super NES voilà le F0 la boîte du F0 dans une poubelle vous vous rendez compte du truc un petit peu c'est super quoi et franchement par contre les boîtes je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir mais c'est vraiment en état en état tout neuf quoi ça a pas servi rien alors quand il m'a dit ça je lui ai dit mais replonge dans la poubelle il y a peut-être d'autres jeux il m'a dit j'ai tout retourné j'ai cherché partout il y avait rien donc voilà c'était les choses qu'il avait trouvé dans la poubelle c'est quand même indraisemblable comme quoi les gens jettent maintenant n'importe quoi vous pouvez trouver n'importe quoi dans les poubelles c'est un truc de ouf je regarde aussi des comptes rendus des fois de déchetterie et plus particulièrement ceux de Stix & Co je crois que c'est comme ça son pseudo sur Youtube où le mec fait des comptes rendus de vidéos de trouvailles en déchetterie et je vous assure que c'est un truc de psychopathe qui ramène les gens jettent vraiment n'importe quoi et moi je récupère beaucoup aussi mais j'ai pas encore trouvé déchetterie qui m'acceptait voilà les achats que j'ai pu faire cette semaine donc vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est des bonnes affaires ou pas j'avais dépensé uniquement 40€ pour cette semaine bon quand on voit pour 40€ ce que j'ai pu récolter ça fait toujours plaisir et bien sur ce je vous laisse je vous dis à très très bientôt les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en la regardant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye